Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite série surprise, oui, avec Total War Warhammer 2 et les pirates de la Côte Vampire, donc la faction récemment sortie aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 8 novembre, et du coup j'ai appris qu'il y avait 4 seigneurs, et parmi l'eux, à ma surprise, il y avait un Von Karstein, le Comte Noctilus que vous voyez ici présent, nous avons joué la flotte de la terreur, donc le Comte Noctilus, de son ancien nom Niklos Von Karstein, qui était un ancien seigneur vampire de Sylvanie, donc ça je vous apprends rien jusque là, son nom c'était Niklos, et lassé de ses querelles et des querelles entre ses frères et tout, il décide de quitter la Sylvanie tout simplement, il entreprend un grand rituel qui fait que son château et lui vont partir loin, loin de la Sylvanie, et il va assouvir sa propre soif de pouvoir et son ambition, à savoir faire en sorte que le monde soit noyé sous une marine mort vivant, et contrôler le grand océan. Donc voilà, le défi initial de la faction est facile, donc je vais partir sur une campagne très difficile, ainsi que la bataille. Alors, les effets de la faction, donc remporter des missions de déclaration de guerre avec des récompenses uniques, capacité de recrutement de pirates plus 2, ça c'est très intéressant, c'est un peu le Vlad Von Karstein, mais version maritime on va dire. Durée de recrutement, moins un tour pour les Colosses Necrofex, donc ça va être certainement des grosses bestioles comme ça, ouais c'est ça, donc on en a déjà un de base pour débuter, c'est parfait. Effet du Seigneur Entretien sur l'armée du Seigneur, moins 20% pour les Colosses Necrofex. Puissance des armes, plus 15% pour les unités importantes, donc. Est-ce qu'il inclut les unités larges, je pense que ça doit être ça grosso modo, ou peut-être l'unité d'élite. Donc voilà, avec la Côte Vampire, on va devoir gagner de l'infamie, de la loyauté, détruire, piller, mettre à sac pour établir votre réputation, et vous attirer à la loterie et à la conférence de commandants les plus ambitieux, en en octroyant des richesses. Crick Pirate, gagnant en infamie, piller chez des propriétaires de colonies, ne se doutant de rien, là où ces plans qu'ont été établis, c'est intéressant ça. Poudre supplémentaire, augmenter la puissance de feu et le nombre de munitions de vos unités, lance projectiles au combat, ça c'est bien. Ok, du coup, on est parti pour cette campagne, en espérant que tout se passe bien. Alors on se retrouve sur la carte de campagne, tout de suite. C'est parti pour cette campagne, c'est parti pour cette campagne, c'est parti pour cette campagne. Ulthuan, heavily fortifié, particularly leur ostentatious capital, Lothurn. While I bolster my fleet for invasion, the shores of Araby offer other delectable targets, whose riches I will gladly take. The hapless Lothur Harkon dwells nearby. A fellow lord of the night may be a useful ally, but his unstable mind also makes him a potential threat. Nothing, however, is as important as the magic I draw from the galleon's graveyard. I shall harness its strength and dominate the seas. All shall bow to my necromantic supremacy. Ok, du coup, on se retrouve avec la flotte, la flotte de terreur. Sous les flots, il y a 5 créatures, beaucoup souhaitent la tuer, utiliser sa puissance pour son compte. On ne pourrait espérer que, en connaissant les champs marins, une arme légendaire, qui ne peut pas jusqu'où sur le pirate, ça on verra au fur et à mesure. Crack pirate, ça, ça peut être marrant. Alors, première mission, battre l'armée suivante. Mary Caledor, oh, c'est une petite armée, ça, un bonnet de portée de campagne et de croissance, ok. Ok, donc déjà, le cinéma du galleon est bien défendu, ça, c'est une bonne manière. Alors, trouvez le trésor caché en... ok. Alors, la carte au trésor et les pièces de 8, c'est ce qu'on a. Donc, ça doit être quelque part par ici, pièces de 8. On devra battre une armée, en fait, ça va être un peu comme avec Cetra. Euh, avec les listes de nagage, donc les pièces de 8. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, attends. Euh, débloque le régiment de renom. Ça ne débloque que des régiments de renom, donc, où est-ce qu'on ira ? D'accord. Eh ben, écoute, ainsi on peut le faire, pourquoi pas. Euh, du coup, les objectifs de cette campagne. Alors, ça, c'est la diplomatie que j'ai appuyé. Oups. On verra ça après. Objectif de campagne. Objectif de campagne. Obtenez le harpon de métal stellaire. Récupérez les 3 couplets du champ de marins perdus. Construisez le bâtiment lanceur du harpon. Et enfin, remportez la bataille suivante. Bataille des maraises éternelles. Ok. Sinon, il a victor par domination, mais ça, on ne la fera pas. Je pense que la victor de campagne de la fac social. Barthé, alors. Oh, ça doit être une armée assez ignoble, à mon avis. Donc, on ne peut pas les détitiler tout de suite. Ce serait trop facile, sinon. On est 14e en infamie. Donc, il va falloir remonter rapidement, quoi. Euh, ressusciter des morts. Alors, qu'est-ce qu'on a communauté ? Les gardes des profondeurs, ok. Les boucani pirates zombies qui sont lâchés à canon, très bien. Les artilleurs pirates zombies, d'accord. Le colosse necrosfex, qui est excellent. Artilleurs, ça, on va les embarquer. Ça, on les embarque. Ça, avec le cadavre bouffi, tiens. Monstre explosif. Oh, ça doit être marrant, ça. On aura ici. On va améliorer ce bâtiment. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant ou pas ici ? J'essaie. Alors, j'hésite à débloquer. Donc, ça, c'est pour les choses. Tout ce qui est monstre, ok. Apparemment, le siège de la vigie. Là, c'est quoi ? Ça, ça peut être très fort, ça. Euh, ok, donc. Ça, ça pourrait être bien aussi pour baisser les coûts d'entretien. Mais il nous faut de la production d'unité, là. Alors, soit je pars sur les pirates zombies de base, soit sur les tireurs. Mais je crois que je vais partir sur les tireurs, pour le moment. Puis bon, avec l'armée que j'ai, je pense que ça devrait aller contre cette première force. Donc, ok, donc, si je veux construire, je ne dois pas me déplacer. Bah, c'est logique, à mon temps. Donc là, j'ai déjà une caserne ici, c'est plutôt excellent. Du coup, je vais compenser, logiquement, avec ce que j'ai en place. Allez, c'est parti. Espèce de lâche. L'autre. Alors, la famille. Alors, comment ça monte, ça ? Ok, bon, bah, on y va, hein. Ok, donc, nous avons affronté deux unités de punaise. Ça a été une bataille facile, hein. Du coup, je vais vous retrouver pour la bataille. Donc là, ça va être sur une île. Comme il n'y a pas de bataille navale, malheureusement. Donc, Noctilus va affronter ça. Ils ont juste une unité d'archet à faire attention. Et, hop, et je crois que ce sera tout. Attention, la cavalerie aussi. Après, il ne faut pas oublier. Alors, Noctilus, ah, je croyais qu'il était anti-large. Mais, non. Donc, il est aquatique. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On va se débrouiller. Au pire, c'est le colosse qui se chargera de ça. Allez, sortez-le. Donc, on se retrouve dans une bataille maritime, entre guillemets, vu que le jeu n'a pas de bataille maritime, tout simplement. Donc, du coup, j'ai le compte Noctilus. Alors, ce que je vais faire, je vais déployer les unités de Bukani et de zombies. Donc, c'est du zombie de base. Un peu plus fort, mais... On va aller voir à quoi il ressemble par curiosité. Ah, ouais, ça va. C'est quand même bien foutu, je trouve. Alors, les gardes des poissons d'heure, on va les mettre en trouble de choc pour essayer de taper là où ça va falloir. En compagnie de Noctilus, excusez-moi. Les cadavres Buffy, je n'ai pas envie de les utiliser. Ah, c'est qu'un monstre. Eh bien, on va se marrer. On va faire un petit carnage. Par contre, il faut prier qu'il tienne bon. Et on a le colosse Necrofex qui peut tirer assez loin, apparemment. Donc, on y va. On ne va pas parier. On se met en route. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a sur les archers pour commencer. Alors, est-ce que le contingent Reuelfe va se mettre en route ? Oui. Ouf. Ça a l'air assez costaud, ça. Ça me plaît bien. Patrouilleur, il n'y a rien. Attention. 145, 90. Les tireurs. On va les avancer. Je vais avancer Noctilus pour qu'il essaye d'impacter. Oh, il déguste avec ces termes. J'adore ce truc. Oh. C'est quand même de me muter lourde, ça. En plus, regardez-moi ça. Il y a des trucs dans le dos. Ça me plaît bien. Bon, la cavale est déjà bien démolie. Je vais dire à l'Uthora-Count. Ah, c'est bien. Vas-y, cible mes zombies, ça t'amuse. Je vais essayer de faire un petit bombardement sur les archers, tiens. Il est calmé. Toi, vise-moi ça. Vas-y. Oh, le cadastre Buffy. Vas-y, mon gros, explose. Oh, non, mieux. Sautes là-dessus. Vas-y, j'ai une idée. Vous, là. Attention. Allez, mon gros, vas-y. Allez, pète. Oh, je vais adorer cette unité, je crois. Les berserkers vont me foncer là-dessus. Le cadavre Buffy a fait... J'ai sacrifié un homme et j'en ai fait sauter quatre à l'aise. Je suis sauvé moins mille. Allez. Oh, ça fait mal, j'adore. Vous, bah, tire-moi là-dessus, toi. Ce colosse n'est pour ça, je crois que je suis en fait une de mes unités favoris. C'est bizarre que buzé, je dois leur dire, de tirer sur les... Sur les cavaliers illyriens restants, là. Illyrien, pardon. Alors que le prince mérite en train de fortement perdre en extra combativité. Je pense qu'il va approcher les 100 morts, notre artilleur, là. Il y a même un zombie dans la vigile. Eh oh, du bateau. Ah mon bateau. Alors, vous, vous calmez. Vous allez vous battre, c'est lancé, vite fait. Je vous fais volontaire là-dessus, vite. Bon, c'est fini. Oh, bah, c'est bien rapide. Oh. Oh, c'est joli ça. Il va me tirer, tire-moi là-dessus, n'hésitez pas. Oh, je vais arrêter là, je pense qu'on a fait une bonne bataille. Noctilus remporte une victoire à bord de son cimetière de galion. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On n'a pas d'officier encore, ça va. Si, mais non, il va enforcer votre armée, oui. La flotte cool. C'est bien. Noctilus va gagner un rang. Alors, je crois que j'ai gardé... Oui, j'ai gardé le mode qui rajoute. Vous ne me tiendrez pas. Alors, attendez, c'est quoi le succès Steam ? Incarner une faction de la contre-vapure et gagner en infamie. Bon, c'était facile. Alors, ici, je vais booster la partie de déplacement. J'hésite avec le taux de reconstitution. Veste en peau de singe, résistance Steam, plus 5%. Et présence charismatique, effet de l'aura du personnage sur le commandement, plus 5%. On va déjà faire ça, comme d'habitude. Donc, j'ai gardé toujours ce mode-là, je l'ai toujours apprécié. Ok. Donc, là, je ne sais pas si je peux me remettre en mode... Oui, on va se remettre comme ça. Et je ne peux rien recruter d'autre. Bon, au moins, on s'est fait une petite bataille ici. C'était plutôt sympathique. Donc, ici, la croissance a l'air assez faible. En revanche, il faudra faire attention à ça. Et là, les capitaines de flotte vampire, on voit que le port niveau 3, ça dérouille des sorciers. Et ça, on verra ce que ça donne. Alors, on va essayer aussi de choper des objets autour, si on en trouve, genre des petites îles, des choses comme ça. Mais en tout cas, je suis bien content qu'on puisse lever des morts. Donc là, on n'en aura plus, bien sûr. Donc, à long terme, je remplacerai les boucaniers pirates, les artilleurs pirates zombies avec deux pistolets. Je les remplacerai par des arcubusiers, même s'ils coûtent plus cher. Mais bon, ça peut être intéressant. Au niveau des recherches, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Oh, on a des choses intéressantes. Ça, ça peut être bien, ça. Allons, ça le faire tout de suite après. Alors, attends. Artilleurs pirates zombies. Artilleurs pirates zombies, c'est quoi ? C'est quoi qu'ils appellent ça ? Vous savez quoi ? On va faire parler la poudre, commandé avec les pirates. Artilleurs, 3 tours, dégâts des tirs, plus 5% pour tous les artilleurs pirates zombies. Ça peut être utile en attendant. Et 10 disponibles. Ça, ça peut être bien. Perde 10 en infamie partout, non. On va ratisser la mer, ça va donner un boost de croissance, on en a besoin. Juste on vérifie des objectifs de campagne, non, il n'y a rien de spécial. Donc, ok. On y va, fin de tour. Nul doute que les Hohelfes du Tluon vont nous envoyer à nouveau des invasions. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, si j'avais vu, j'ai une d'autres armées pirates, ce qui va être fort probable dans la campagne. Je ne vais pas faire une mono-armée. Si vous voulez une armée, un commandant d'armée ou un héros, vous me le dites. Vous mettez votre nom en commentaire et j'avise en fonction de la situation. Je vais occuper une colonie à la faction sur Calédor. Monsieur, Calédor n'est pas à la porte d'un côté, je le rappelle. Alors, du coup, on va se mettre en route. Je vais d'abord regarder un peu ma diplomatie. Je suis en guerre avec les Corsaires des Terres Englouties, Calédor, logique. Et plutôt, je pense que ça se passe comment. Je suis heureux de faire un pas mal en question avec. Pourquoi tu es-tu ? On connaît très peu de monde. On va aller explorer par là. Alors, attends, avant que je fasse une bêtise. Ah, je peux recruter un second arc-bisier. Je prends. Et bien, ça fait de choix avec plus. Calédor, c'est sûrement par ici. Si je vais en mode flotte forcée, ça n'ira pas non plus. Je vais plutôt me mettre là en attendant. Ok, donc on a déjà bâti ça. Dans deux tournois, le surplus de croissance. Alors, ça, c'est quoi ? Bombardier. Oh, ça, ça va être intéressant en communauté. D'avoir ce bâtiment-là pour remplacer tous nos petits artilleurs zombies de base par des artilleurs pirates zombies arc-bisier. Je ne dirai pas non. Je vais avancer. Je fais du passage d'autour, donc rien de bien intéressant, vous allez me dire. Mais bon, si on allait avoir pas mal d'arc-bisiers pour saturer l'adversaire au tir, moi, je ne dis pas non, personnellement. Deux arc-buses, trois utiles de pistolier, du corps à corps. On a un colosse necrotec qui a l'air assez... Necrofac, c'est-à-dire assez gnome. Donc, on va avancer sur le bord. Et on va voir ce qu'on peut recruter en chemin. Ah ! Alors, un comme toi, je le prends. Toi, tu me fais plaisir. Toi, je te prends aussi. On a déjà trois qui font des artilleurs pirates. Et les boucanismes zombies. Avec eux. Les codes de Kalidor. L'enclume de vol, il y a du monde. Il y a du monde en garnison ? Ouais. Bon, après, c'est que des... Quatre lanciers, quatre archers, c'est acceptable. Ils n'oublions pas qu'on a un cadavre bouffé qui peut exploser à tout moment. Ça, on n'en a pas besoin encore. Attends, ça, ça peut être bien. On va rusher ça. Oxide de poudre noire, décalé tir, plus 5% pour des artilleurs pirates, zombies, arbordeurs et artilleurs promettais un plaisir. Avec l'armée qu'on a là, je pense que ça pourrait être très utile. Surtout une population dans la cimetière du gars. Donc, ok, c'est un système de horde. Parfait. Ça, je l'avais compris. Je pourrais faire le niveau 2 pour avoir des arcs buziacons à gogo. Par contre, ce qui risque d'être une grosse semestre pour moi, c'est le fait de ne pas avoir de cavalerie. Donc, ils vont compenser ça par exemple. Donc, le capitaine du capitaine, ça sera bâti. Bon, on va sur une colonie disponible. Et bien, on va le faire tout de suite. Alors, ça fait quoi ? Plus de revenus. Plus de corruption. Et une meilleure garnison. Ok, on va prendre ça déjà. Et ici, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. Très bien. Ils vont commencer à avoir une grosse armée. Ça m'inquiète un peu ce soir. Je vais essayer de me mettre là-bas. Je vais voir un peu ce qu'ils ont. Alors, est-ce qu'elle montre qu'on va avoir notre ami ? Colosse Microfax aussi. Ça, c'est cool. Ok. On va susciter quoi ? Je vais prendre un quatrième arc-buyer. Un second cadavre de Wuffy. Et ce sera déjà là. Le repos de Calilor appartient à personne pour le moment. Arrêtez les lignes de l'arrivée. Notre flotte, évidemment, on ne peut pas se mettre en camp. Ah, si. On va se mettre en camp. Et on va attendre un coup. On va pouvoir réagir au Calilor. J'espère qu'il va nous attaquer. J'aimerais, j'adorerais tellement ça. Oui, il m'attaque. Ils ont beaucoup de lanciers essentiellement. Ça va. Je m'attendais à pire. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je pense qu'on a largement le moyen de quoi faire si les cadavres Wuffy sont bien exploités. Ils ont deux archers, donc c'est plutôt acceptable. Alors, commandement 40, 35, 105 de commandement. Ça, c'est bien. Est-ce qu'ils ont augmenté les dégâts des tirs ? Pas vraiment. Mais c'est eux, d'accord. Donc, en gros, il faudra qu'on ait une technologie spéciale pour eux. Après, 4 arcs busés sur du lancier, ça doit faire mal. Ils auront plus de corps à corps que nous. Ça, on ne va pas s'en douter. Mais on a quand même l'avantage de la portée avec notre Colosse Necrofax. Donc, voilà. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501